C'est un adversaire genre ? Non Enfin Il est cassé Je suis tellement stressé Hi guys j'espère que vous allez bien Et puis ça va pas pas On a qu'à prendre un médicament Comme tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et comme vous allez pouvoir J'ai un siège à côté de moi Donc ça veut dire qu'on va recevoir quelqu'un C'est une vidéo qui me tenait très particulièrement à coeur De vous présenter Puisqu'aujourd'hui on reçoit la seule, l'unique, la belle, l'exceptionnelle Ivy Violette Hi J'espère que vous allez bien Et puis si ça va pas là Ma qu'à prendre un médicament Comme tout le monde Bienvenue sur ma chaîne On a merci à toi de m'inviter C'est un privilège Je suis sur la chaîne de Coupeau Carré Pour le faire intégrer ma famille The House Violette Ma phobie Je vais le transformer Ma phobie Je suis grave stressé Ma phobie Merci du coup de me faire partager ça avec toi Ma phobie Merci ça me fait plaisir Et ça me fait plaisir de vous faire découvrir aussi un petit peu le monde drague et mon monde amour Ma phobie Bon mais du coup on me laisse sans plus attendre du coup avec la suite De la vidéo Ma phobie Donc first step On va cacher ces petites broussailles Que sont ces sourcils Donc on va commencer par mettre de l'alcool En fait à 70 degrés Les lindons ? Oui Celles-là Elles vont brûler mes sourcils Genre Ouais de ouf Pour cacher les sourcils On utilise de la colle en fait C'est de la colle de classe Donc je vous conseille la Elmer's C'est celle que toutes les dragues aux Etats-Unis utilisent Du coup avec de la colle sur mes sourcils Ouais de ouf Non mais doucement wesh Bah non Mais j'ai pu avoir aucune expression du coup Bah non Qui a dit qu'on voulait des expressions dans ton drague ? Tout passe par le charisme Le charisme C'est le mot qui te représente ? Non du coup Ouais J'ai envie de pleurer mes sourcils wesh Des années genre pour avoir ces sourcils là Donc là on va attendre pour ça Non on va faire d'autres choses Le taping Vous prenez du scotch Tu vas scotcher ma tête ? Ah non mais il faut que tu mettes un wig cap Là wig cap Ok So wig cap and flick Maintenant on va faire le taping A quoi semble le taping ? Coup de carré Non mais je crédite du coup sur ma chaîne YouTube Taping Bah je pense que ça vient du mot tape Qu'il veut dire ? Euh je sais pas To tape 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 Je sais même pas ce que ça veut dire Euh je sais pas Bah si tu vas prendre du scotch C'est forcément que tu vas me scotcher quelque chose Ouais Je vais te scotcher sur les tempes Jusqu'au haut des pommettes en fait Et après je vais tirer les scotches Et en fait ça va te tirer la peau Mais tu vas scotcher quoi ? Lifting genre ? Lifting Lifting au scotch Ça remonte les pommettes Et ça affine le visage Bah go nous faire lifter pour moins cher Pour le coup 5€ chez Monop DIY genre Mais t'as appris ça où toi du coup ? Alors moi j'ai appris à faire du drag seul J'ai pas de moseurs Si vous savez un peu comment ça fonctionne J'ai tout appris Avec les vidéos YouTube Les YouTubeurs que je vous conseille de suivre Si vous débutez dans le drag C'est Adenco Cam Hug Après enfin vous connaissez je pense Si vous êtes un peu dans le truc Il faut coller maintenant Le scotch comme ça Ça ne colle pas à la peau Ça ne tient pas Donc on utilise de l'aspiré de gomme en fait De la colle à postiche Vous voulez tout coller quoi On colle On colle tout Concrètement vous voulez tout coller On colle tout Donc on en met une bonne dose Une menace a été détectée Mais là c'est pas une bonne dose Est-ce que t'as mis sur le tube entier ? Donc moi j'utilise la colle à postiche C'est de chez Criolant Elle est très très bien Elle n'est pas très chère Pas sur mon produit By the way De ouf Qu'est-ce que t'as donné envie de faire du drag ? Alors moi j'ai commencé à m'intéresser au drag Avec RuPaul's Drag Race Comme beaucoup de personnes Quand c'est arrivé sur Netflix Et en fait j'ai commencé le drag de base Grâce à une amie Elle m'a dit Mais t'as déjà essayé de te maquiller ? Je fais pas un an Mais pourquoi pas ? Et de là j'ai essayé de faire un make-up Basique Ça m'a pas plu Et je me suis dit Bah n'a qu'à essayer le drag J'ai essayé Et je suis né Voilà Bah félicitations en tout cas Merci Parce que moi j'aime beaucoup ton personnage Et c'est vrai que c'est vachement travail Je t'ai déjà vu tout préparer et tout Moi je suis très impressionné on va dire De tout travail Et de ce que t'es devenu On camoufle, on scotch, on colle tout C'est tout Et donc on enlève l'excédent de poudre Ensuite Étape suivante Ma pref C'est là où on camoufle Où on met les foundations Donc du coup Bah moi y'a pas besoin de camoufler ou est-ce ? Bah si t'as besoin de camoufler les sourcils Rien que ça Ah ok les sourcils Donc moi j'utilise les sticks de chez Criolan J'en utilise 3 Un pour ma couleur de peau Un pour le contouring Et un pour les zones de lumière Ça tue une sur l'œil En plus il est ultra sec par rapport aux autres cheveux Ces sourcils c'est une catastrophe Ces sourcils c'est une catastrophe Comment ça les sourcils c'est une catastrophe ? Je les ai pas assez bien collés Ah c'était à cause de toi Petit disclaimer C'est la première fois que je m'acquille quelqu'un Second disclaimer Il n'a aucun miroir pour se voir Donc il verra le résultat A la fin Le teint pas Ensuite j'utilise le stick TV Pen Stick Toujours de chez Criolan En teinte V22 Pour le contouring Comme vous pouvez le voir C'est un contouring ultra marqué que je fais Donc je démarre Bah un peu comme un vrai contouring Moi j'ai fait le choix de garder ma barre Donc je suis au dessus de la barre Mais sinon je démarre Tu veux faire ça là ? Ça veut dire plaisir Je reprends la teinte la plus claire que j'ai utilisée sur son visage Donc moi c'est la NB J'en mets sur mon pinceau Et je vais venir retracer le contouring pour le faire vraiment très droit Alors ensuite on va venir poudrer le teint Etale très importante Ça sert à la pharmacie genre Ça sert à la pharmacie Ça sert à la pharmacie Ça sert à la pharmacie Mais il y en a assez là non ? Non 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 faut poudrer Faut poudrer On t'a dit on va poudrer là On va poudrer même Ferme les yeux Ah ! Et la bouche Alors NB Après il va être tout blanc Ça va être temporaire Gérard il y en a un peu le rêve que je sois blanc Oh ! Oh ! Ça balance ! Le thé est bouillant Je ne peux même pas toucher la tasse Et donc ensuite on va venir tout enlever Étape suivante Le liner Donc moi j'utilise le Epic Ink Liner de chez INX Je démarre de l'arête du nez en fait Et je vais tout droit au coin de l'œil L'arête du nez genre ? Oui ici C'est pas une l'arête genre ? Mais si l'arête L'os Anyway L'ossement On parle de l'arête Le contour du nez Bref ! En soi même sur moi c'est une étape que je ne vais pas faire ça Donc ensuite je vais faire le contouring du nez Donc j'utilise la palette James Charles J'utilise quasiment pour tout Elle est super belle, super bien Et euh... Qui va s'amuser à jeter ces palettes après un drabin en fait ? Faut plus l'utiliser ouais ! C'est pas vos mamans qui payent hein ! Je vais utiliser cette couleur là Hop ! On tapote Et le but est d'affiner le nez Donc du coup on va venir un peu en pointe en fait On va partir d'ici On y va très doucement pour pas faire de grosses traces noires non plus Deux De la pointe Hop ! Après Tourne un peu On va faire le même de l'autre côté Je reprends la matière Je te fais venir plus de travers là Du coup j'ai un nez tout fin là ? Pas encore Bientôt Soon ! Après j'avais pas besoin de contouring Mon nez est déjà fin non ? En fait on nez est déjà fin De ouf ! Mais bon On aime encore quand c'est plus fin Ensuite on dégrade sur les côtés Ca dépend quoi hein ! C'est trash ! Quoi ? Les cheveux fins c'est bien ? Bien sûr ! Et du coup c'est que du contouring genre ? Enfin c'est beaucoup de contouring par exemple C'est beaucoup de contouring En fait quand Pour moi le drag je vois comme On se refait un visage Genre on a une base On se refait tout de A à Z On retape ! On retape ! Concrètement ouais ! Et du coup c'est pour ça que c'est très bon à faire Au début je mettais 4h à maquiller Maintenant je mets 2h30 En soit c'est très bon si tu veux bien faire les choses Ensuite on va commencer à faire les yeux Donc je vais lui faire un look dans les bleu argent ou bleu vert Je sais pas encore En tout cas il y aura du bleu Il y aura du bleu Mais je pense faire un look un peu bleu vert Genre j'aime bien cette couleur Elle est pas mal Ouais Et peut être bleu comme ça Bon le bleu c'est ma couleur préférée donc ici J'ai bien choisi On est tout à fait dedans Mais bleu vert Avant on va mettre de la base C'est super super Anyhoo Du coup Du coup Donc je vais commencer Donc j'ai utilisé la palette Vivid Pigments & Shadows de Colin Dwayne Qui est une palette géniale Elle est un peu chère J'ai acheté sur Beauty Bay C'est un site aussi que je vous recommande C'est super bien Il y a plein de marques et tout Et je vais utiliser la Yacht Life Donc ici Ça te correspond bien ça ? Yacht Life Vidyaut Vidyaut Ouais Ça me correspond bien ou ça te correspond bien ? Les deux ? Non moi I wish Je suis quand même beaucoup plus confiant quand je suis en drague Ça me permet beaucoup plus de choses Beaucoup plus d'aller vers les gens Je suis beaucoup plus à l'aise Parce que A hauteur de drague Je suis plus Introverti Et tu expliques ça comment du coup ? Bah parce que justement T'as quand même cette image Où les dragues Pour moi encore une fois C'est là pour Rendre les gens heureux Pour faire le show Pour Si t'es drague t'es pas triste Enfin Tu peux être triste Mais pas en face des gens quoi Enfin Genre non Si t'es drague C'est que Si les gens te voient en drague Et si tu es en drague à une soirée C'est pas pour foutre la mauvaise ambiance en fait C'est euh C'est euh Pour divertir Voilà c'est pour divertir ouais Tu peux pas non plus être dans ton coin Désolé d'être moi Désolé d'être là Bah non en fait Si t'es drague C'est que t'es là pour slay Et que Tout le monde t'attend Tout le monde te regarde Et t'adore ça It's time to shine It's time to shine Tu peux partir ? Oui Vous pouvez disposer Merci au revoir Une fois que je lui ai fait les jeux Maintenant je vais lui faire les sourcils Alors pour moi c'est l'étape la plus difficile Surtout quand tu débutes en drag Moi j'ai mis archi longtemps à faire des sourcils potables J'ai même hésité à ne plus me faire de sourcils Euh Mais au final quand tu y arrives Et que tu fais quelque chose que t'as mis bien Bon Tu continues On va faire des microblading Donc je démarre à peu près au même endroit que son sourcil naturel en fait Je fais du poêle à poêle Et après Tu as en agréable de s'en maquiller ou pas ? Euh Oui Nan En vrai Mon visage a des colis de partout Oui Mais après ça va C'est pas Mets à part le fait que j'ai pas l'habitude d'avoir de la colle partout sur mon visage Ouais, ça va. Étape suivante. Étape suivante. Donc là, on a fini les yeux. Pour le moment, le dessus de l'oeil, c'est fini. Ok. Yes. Ça fait combien de 15 ans d'entraîner le make-up ? Ça fait pas seulement d'enceinte, ça fait que une heure. Franchement, je vais éviter. Ça fait pas longtemps, ça fait une heure. Bah, je vais éviter. Ensuite, on prend le postil. On le dégourdit un peu, genre parce que sinon, ils sont trop rigides. On met la colle. Let's go. Oh. Mais là, si j'ouvre les yeux, mes yeux vont rester collés. Je t'ai mis de la colle partout. Non, ça, ça va. Mais ça me casse la visibilité. Non. Non, mais je peux ouvrir là. Oh. Non, mais je t'ai mis. Non. Non. Tu sais, ils vont rester connu là. Je te jure, mes yeux sont fermés. Ils restent collés là. Ça fait pleurer. C'est archi galère. Déjà, sur moi, je galère. Sur les autres. Bref. Bon, tout le monde, ça doit pas. Mais c'est con. Mais mon oeil, il s'ouvre pas. Non, mais mon oeil, il s'ouvre plus. Je te jure, c'est bien. Je te promets. Arrête, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est hilarant. Non, mais je rigole plus. C'est même plus drôle. C'est bon, je vais arrêter la vidéo ici, là. T'as des vraies panères à ça. Mais c'est ouf. Non, mais ça cache de ouf la visibilité, par contre. Vraiment. Tout le dessus, je le vois pas. Je pense que toi, si toi, tu sais les mettre et que tu les mets, genre moi, ça me gêne pas, tu vois. Je sens qu'il y a un poids, mais ça me gêne pas entre mesure, quoi. Je vois qu'il y a un poids. Donc, quelque part, quoi. Tranquille. So, maintenant, on va passer aux lèvres. Oui. C'est drôle. Donc, pour les lèvres, j'utilise le coffret de Jeffree Star Blue Blood. Mais bien, je choisis. Mais venez, je choisis la couleur. Mais tu sais pas quelle couleur ira. Tu vois pas l'orange, là. Et alors, tu vois qu'il y a une couleur qui me préfère plus que l'autre. C'est quoi ? Celle-là, elle me préfère bien. Oui. Et celle-là, elle me préfère bien. Choisissez votre couleur. Coupe au carré. Celle-là, donc, c'est la couleur Titanic. Ou celle-là, c'est la couleur Blue Velvet. Ok. Donc, je crois que je préfère celle-là. Ouais. Je pense que ça ira mieux. C'est plus dramatique de vous. En plus, ça ira mieux. Donc, la Titanic, en plus, elle est jolie parce qu'elle a des petites paillettes, genre, elle est hérisée et tout. Ouais. Donc, j'ai déjà mis du lipstick. First time, genre. Ouais. C'est bien. Mais c'est comme ça qu'on fait pour enlever l'excédent. C'est vraiment de ouf. Pour pas en avoir sauvé dents, justement. Voilà. Exactement. Voilà. Ce que je vous conseille aussi, comme ce que j'ai fait... Ah non, mais c'est bon, stop. C'est bon, j'ai enlevé tout l'excédent. Ce que je vous conseille, si vous avez un lipstick matte, comme moi, pas brillant et tout, parce que ça fait pas joli, c'est mettre un petit peu de blanc, comme ça, ça fait un petit dégradé. Et genre... C'est cute. One motherfucking hundred hours later. Ok. Donc là, du coup, on a fini le contouring. C'est ça. Ouais. On a fini le make-up en soi. Yes, ok. Maintenant, je vais te tirer le tape. Ouais. Go être lifté. Yes. Enfin. Et après, je te montrerai ta tenue. Go gagner 3 ans, du coup. Ah bah, pire que ça. Faut que tu regardes là-bas. Tourne le dos. Je t'autorise. J'en ai toujours rêvé. Stop. Ah, mais ça fait mal. Non, ça fait pas mal, c'est juste... Ça fait grave mal. C'est juste gênant. C'est horrible. Look at me. Mais c'est horrible. Tire encore plus, non? Non, parce que sinon, ça va s'arracher. Je l'ai mal collé là-bas. Ok. C'est horrible. Bonsoir. Mais depuis, c'est des rides, là. Ça, je tire plus. Ça se décolle, ça se décolle, ça se décolle. Ouais, c'est bon, ça. Je ne touche plus. So, maintenant... Non, là, j'ai des rides. Oui, mais ça va pas se voir, frère. Donc... Frère ! Là, maintenant, je vais te montrer ta tenue. Regarde pas. Bah, voilà. Je vais voir de toute façon. La tenue est... La tenue est... Un body ! Je te préviens, ça sert un peu. Oh! Ah! 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 sur moi le plus simple c'est que tu mettes le truc la wii que tu la mettes comme ça à l'envers que tu colques ton front et qu'après tu balances en arrière je colle où ton front ça c'est devant mais ma tête elle doit aller où mon front il doit aller en arrière c'est pas bon c'est l'instant reveal l'instant que tout le monde attend donc là j'ai un petit mémoire que je vais ouvrir pas c'est un mémoire je suis tellement stressé wesh j'arrive de pleurer wesh je suis prêt pour le reveal ferme les yeux et je te donne 3 2 1 3 pas sur la table non mais là j'ai pas envie de me découvrir j'ai peur depuis mon coeur c'est tomtom ça c'est tomtom 3 2 1 plus 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada